Aujourd'hui ça arrivera, j'espère juste que je serai assez brave pour faire ce que j'ai à faire. Brave, c'est l'histoire de six jeunes commandos qui donnent une partie de leur vie pour s'entraîner au métier de commandos, qui ont envie d'action, qui sont jeunes, qui sont aussi insouciants, qui sont naïfs, qui s'entraînent depuis des mois, des années, et qui se voient proposer une mission de libération d'otages. Et le problème c'est que cette mission, qui paraît plutôt simple en apparence, plutôt une mission test, un peu comme la suite de l'entraînement, a été mal évaluée et ne se déroule pas du tout comme prévu. Et c'est là qu'on voit si les soldats sont prêts ou pas, mais en tout cas ça ne se passe pas comme prévu. J'ai reçu il y a un instant une information majeure de la part d'un de nos indicateurs. Un détachement de jeunes commandos français est parti ce matin très tôt pour la Somalie, dans le cadre d'une mission de libération d'otages. Enfin c'est des jeunes qui s'entretuent sans se connaître et sans se détester au profit de vieux, c'est le dicton qui dit ça, qui eux se connaissent bien et se détestent, mais ne s'entretuent pas. Et c'est vrai que nous dans ce film Brave, on met un peu en avant le fait que c'est des bureaucrates qui ne se mouillent pas, et surtout qui ne connaissent pas en fait. Qui ne connaissent pas et moi j'ai un entourage très proche qui travaille dans les forces de l'ordre ou à l'armée. Et en plus avec ce qui se passe en ce moment, ça résonne un peu. Il y en a beaucoup dans ce métier-là qui ne sont pas considérés par la hiérarchie, parce que c'est de la chair, c'est de la viande et on les envoie sans trop regarder ce qu'ils feront, ou ce qui se passera pour eux, ou pour les autres aussi d'ailleurs. Ce qui fait que oui, on voulait mettre ça en avant beaucoup. On voulait aussi mettre en avant ce métier, qui est le métier de commando, même si là, dans le film, ça se fait plus passer pour des mercenaires. On voulait mettre en avant un peu la valeur aussi de sacrifices, de dévouement que les militaires peuvent avoir, qu'on trouve que ça pourrait être un peu plus présent, notamment dans les jeunes productions un peu émergentes. La hiérarchie qui ne prend pas en compte trop les soldats, alors qu'ils ont envie, c'est un peu pareil dans le milieu du cinéma. On a fait un gros clin d'œil au cinéma. Où il y a un manque de confiance envers les jeunes. Ce n'est pas parce qu'on est jeunes et inexpérimentés qu'on ne peut pas accomplir de grandes choses. Et en fait, c'était un peu ça aussi, parce que c'est vrai qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas une grande expérience, ils partent faire une grosse mission. Finalement, il y a quand même beaucoup de sacrifices, de l'honneur, et du coup, ils ont quand même accompli des grandes choses. Et avec quand même, c'est vrai, c'est notre premier moyen métrage, et on s'est dit que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais rien réalisé, que même pour le premier, on ne va pas se donner les grands moyens, à notre niveau, de réaliser des grandes choses. Bon, alerte ! Longez-vous le cul ! Pour ma part, j'adore le film Il faut sauver le sol d'Ariane. En plus d'En Brave, on tourne sur une plage, sur les plages de Carcan. Il y a un petit aspect débarquement, donc on s'est inspiré beaucoup, notamment au niveau sonore, au niveau du son, mais même de la caméra. En fait, la caméra embarquée qu'il utilisait pour les scènes de débarquement dans Il faut sauver le sol d'Ariane. On s'est beaucoup inspiré de ce film-là, mais aussi d'autres gros films comme La chute du faucon noir, Du sang et des larmes, des films de guerre, quoi, qui sont dans la même ambiance que Brave. Vu que j'étais militaire réserviste, j'avais tout mon pactage, alors il y a plein de choses que j'avais ramenées exprès pour le tournage. J'ai des combats, les casques, les trucs comme ça, donc tout m'appartenait, donc j'ai prêté aux acteurs. Et après, voilà, c'est des répliques, après les costumes que chaque soldat ont. On s'est vachement fait prêtés aussi. Voilà, on s'est fait prêtés. La Haute-Loire, c'est ma région. C'est mon département, donc ça me tenait à cœur qu'on le montre à l'écran. Surtout que je dirais qu'environ dans Brave, c'est moite-moite entre Carcan et Haute-Loire. Donc, il doit y avoir 15 minutes en Haute-Loire. C'est des paysages que je connais très bien. Moi, j'y ai vécu pendant plus de 20 ans. En étant amoureux de ce paysage-là, j'ai envie de le transmettre. Ce qui a été le plus cool, c'est la partie en Haute-Loire. Oui. Largement, largement. Et ce qui a été le plus fatigant, du coup, c'était à Carcan. C'était à Carcan, oui. C'était dès lever à 4h du matin tous les jours. Il fallait qu'on soit arrivés sur la plage à 5h du matin. Pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait personne sur les plages. Puis, on avait bien une demi-heure de marche dans le sable avec tout l'équipement. Oui. Qui était très lourd parce qu'il fallait aller loin sur la plage. Mais ce n'était pas disponible en voiture ou en véhicule. Et puis, c'était début juillet qu'on avait tourné. Fin juin. Il fallait vraiment bien tourner le matin très tôt. Mais non, ça allait péter. Puis, il faisait très chaud. Il y en a eu des insolations. Il y en a, ils ont failli tomber à 14h. On a eu des coups de soleil, il y avait des faux raccords et tout. Non, c'était plus dur Carcan. Donc, la meilleure partie, c'était quand même en Haute-Loire. Puis, Carcan, on a eu une sacrée couille. C'est qu'il y a eu une alerte attentat qui a été déclenchée. À cause d'un de nos acteurs. Il y a eu un hélicoptère sur place. Il y a eu le raid et le GIGN en alerte. Ils ne se sont pas déplacés, mais c'était en alerte. La ville a été bouclée et le camping vidé. Donc, on est vraiment allé loin. C'est allé très loin. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça. Donc, on n'a pas pu tourner pendant 48h. Ça nous a mis mal. Parce qu'en fait, alors, je précise qu'on avait toutes nos autorisations de tournage. En fait, il y a un de nos acteurs principaux qui joue l'un des méchants. Le méchant principal même, qui avait une fosse AK-47, mais de loin on dirait une vraie. Avec un chèche et tout. Et qui est sorti de l'équipe. En fait, il s'était isolé. Parce qu'on était un peu en off. Et il s'est isolé pour répéter ses scènes. Parce qu'on était sur le point de tourner sa scène. Et en fait, il s'est isolé. Il s'est éloigné de notre groupe. Il était tout seul à côté d'un camping en train de répéter ses textes. Où il parle vraiment somalien. Il parle en somalien. Et en fait, ceux qui étaient dans le camping à côté, ils pensaient qu'ils faisaient une prière avant de faire. Avant d'aller. Ils ont vraiment pensé ça. Il y a eu un mouvement de panique. Et du coup, ils ont même envoyé, ils l'ont pris en photo. Ils l'ont envoyé à la gendarmerie et tout ça. Du coup, nous, on est vite allé les voir en disant qu'il n'y a pas de problème. C'était un tournage. Pas de plus. Mais c'était trop tard. En fait, les forces de l'ordre étaient déjà en position pour venir. Après, avec nous, ils ont été géniaux. Parce qu'en plus, ils ont vu le sujet du film. Ils étaient contents. Ils avaient l'impression qu'on parlait un peu d'eux. J'entendais le brigadier au téléphone dire au maire de Carcan. Vous allez rembourser les 30 minutes d'hélicoptère. Le trafic d'hélicoptère, ça coûte extrêmement cher. Pour aller chercher les pistes terroristes. Donc, pour la ville de Carcan, il y a eu un budget brave. Qui devait être... Voilà. Donc, pour en venir aux élus de la question, c'était beaucoup plus simple en Ottawa. Et puis, il faisait moins chaud. En juin, avec la tirail sur les plages de Carcan, on a souffert de la chaleur. Je penserai encore à elle à ventre, mais pour le régiment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada